De retour au Colisée, j'espère que vous êtes bien assis sur vos sièges, mesdames et messieurs. Regardez le petit festival de Stephen Brun à 3 points. Et écoutez cette stat hallucinante, 5 sur 5 à 3 points pour la JSF lors de ce troisième quart-temps. Et ceci explique cela, cela c'est un score ô combien serré, 68-66. Alors que, on le disait à l'instant, Chalon joue en champion à son meilleur niveau. Et bien Nanterre répond coup pour coup, une possession d'écart. On n'a pas vu de match comme ça cette saison en pro-A. Je ne pense pas maintenant qu'on l'ait vu comme ça, effectivement. Maintenant, c'est vrai que Chalon, c'est quand même son quatrième match en une semaine. Et ils sont à un niveau assez incroyable. Nanterre ne lâche pas à une réussite surprenante. Palacios, manqué encore pour le Colombien-Rouane Palacios. Vitesse de jeu, Nicolas Lang, ça y est ! Ça y est, il a retrouvé la cible, Nicolas Lang. Greg est content pour lui. Oui, parce qu'il sait que ça va le libérer. Exactement. Mais c'est fou, moi. Mitchum, avec Corozine. Palacios l'écran. Corozine bien pris. Mitchum, le drive. Il y va, mais c'est trop court et le rebond pour le rebond. Le combat pour le rebond, Nicolas Lang. Quelle intensité. Pourtant, il était bien passé encore, Mitchum, là. À Boudou, à trois points. Il manquait de peu. David Leitik est capable. C'est des bons shoots, c'est des bons shoots. Il est en pleine confiance, de toute façon, il doit les prendre. On l'a vu qu'il était capable d'en mettre face en quart de finale. Corozine. Cours, cours. Exactement, Nicolas Lang. Attention, la Nanterre qui abuse un petit peu de gire extérieur. Bien défendu. Mais le ballon toujours pour les Lanchalonnais. Nicolas Lang. De main à main avec Houston. Et Spam qui est resté dans son terrain. Il est blessé apparemment. Il s'est fait mal, Spam. Et personne ne l'a vu, à part nous. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu ce qui s'est fait, Spam. Ça doit être sur la pénétration de... Ah non, sur le rebond, parce qu'il y a eu un tir extérieur de Dédéko Rodi. Plutôt rebond. 71-66. Houston avec le ballon. Face à Trent Mitchell, Nicolas Lang. Voilà, turn around. Un petit peu court cette fois. Ah, mis en confiance par son tir précédent. Pourquoi pas. Face à Bouteille. Servi de nouveau par Stephen Brun avec Torosin. Mitchum. Ça va être dur pour Nicolas Lang de défense sur Trent Mitchell. Il est très rapide. Mitchum qui a annoncé le horn, les cornes. Brun, il y va, Stephen Brun. Ouais, marche. Ouais, oh ! Ah, mais c'est passable. Faut à passable. Ah, d'accord. Ah, c'est passable. Qui a contenu... Le chef de New Williams dans son dos. Je regardais le ballon. Je ne comprenais pas le coup de siffleur. Non, c'est passable. Et c'est la quatrième, surtout. Alors, on va voir. On va revoir Johan Passave. Il garde Sheldon Williams dans son dos. D'accord. Vous l'avez aperçu à gauche de votre écran. C'est peut-être un peu sévère quand même. Après, il fait le passage aussi quand même. On va revoir ça ici. On va revoir. Ouais, c'est pas... Il faut laisser jouer. Non, franchement, c'est... C'est la quatrième. C'est terrible. C'est pas flagrant. Sérieux. Un no call nous aurait bien convenu là-dessus. Pascal qui prend le pari de laisser... Oh là là ! Oh, le con ! Et il avait le timing parfait. Très passable, Ductheil. Il avait le timing parfait. Oh, celui-là. Il a baissé un joueur pour de l'autre sol. Regardez. On se dit que c'est bon. Pas ! Mais s'il passe dedans... S'il passe dedans... Il sait que non, il n'y a pas. Il n'a qu'à de fautes. Mais toutes les possessions sont importantes. Il va les jouer à fond. Celui-là, c'est un modèle du genre. Rien à dire. Pas ce soir. Not tonight. Quand on connaît la détente d'Aboudou pourtant... Elle est exceptionnelle. Elle est hors de commande. Les qualités physiques... Attention, on prend le point encore, la team. Et dedans ! David Leipzig avait une toute petite fenêtre de tir pour déclencher. Et il a trouvé la cible. 71% Patrice. 3 points pour Nanterre. 12 sur 17. Regardez. 20 points. A 3 sur 4. A 3 points, David Leipzig. Shield. Un match de ténor. Ah, elle fait sur la ligne. Parce que oui, pour moi, il n'y avait pas marché. Alors, on va voir ça. Oui, c'est le talon sur la ligne. Bien vu. Merci une fois encore. A Philippe Le Tourneur et ses cadreurs ce soir, ici, au Colisée. Vous ne manquez rien. Le voir, pour le croire. Mitchum. Lighty. Lighty face à... Play the Blade ! Oh, non, 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 non. Oh, Lighty. 22 points, 31 des Vals. 90% de réussite. Mieux. La raté à tir. Oui, oui. 71 partout. Sheldon Williams. Un peu loin de son jardin. Oui, sanctionné. Sanctionné. Oui, il est allé chercher un peu trop... C'est sa première. Prendez-vous compte, il défend sur Black Shield. C'est sa première faute à Lighty. Il reste 6 minutes et 38 secondes. On aurait envie que ce match dure encore 20 minutes. 71 de chaque côté. Un match comme on les aime. C'est ce qu'on vous a dit avant que ça commence. Pour vous assurer qu'on confirme. Imaginez le retour à non-terme. Mercredi, ça va être quelque chose. Soyez au rendez-vous. Demain, on vous l'a dit, le choc des coachs des équipes de France. Si Gasvel. Et puis mercredi, effectivement, acte 2 de cette première demi-finale entre le champion titre et le challenger. Un contact un peu trop important. Bien joué, il joue bien le coup, Marc Judit. Georges Eddy ne manque rien de ce match. Et ça aussi, c'est un signe. Complètement passionné comme Jean-Louis Borde. Je crois qu'on est tous pris par ce match. De toute façon, il pourrait difficilement en être autrement. Bien servi, encore ! Pas payé cette fois, le rebond pour Denman. 6 minutes. La masse était belle, l'IT. Houston. Houston dans la raquette. Williams au poste. Qu'il cherchait et qu'a trouvé. Patient, Williams. Parce qu'on a vu souvent la situation inverse. Avec Shield qui trouvait Williams. Cette fois, c'est Williams qui lui rend l'appareil. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on est à 5 minutes de la fin du match. On tente encore des Alli-Houks sur les attaques placées. Avec réussite. Avec réussite. L'IT. Passat-Butey qui échappe ce ballon. La faute de Marc Judith. Yohann Passat sur les deux dernières actions. La troisième. Pour le Guadeloupéen. On va voir ça. Il vient au contact. C'est lui qui réduit la distance. On ne s'y met jamais faute à l'attaquant. Mais bon, là. 73, 71. Denman. 5 minutes et 30 secondes. J'allais vous dire, on est rentré dans le Money Time. Mais on est depuis le début dans le Money Time. C'est incroyable ce match. Blake The Blade. Cette fois, airball. Causing. Il faut dire qu'il était sous pression. Et puis il a eu le corps du contre. Attention au 3 points. Il est dans le rythme. C'est manqué. Denman, le rebond. C'est peut-être Pitchum qui est un peu en dedans par rapport à d'habitude. Mais les autres sont à tel niveau. Mais encore, il est en dedans en termes d'adresse. Il contrôle complètement le jeu. C'est Jikambo. Avec Denman. Aboudou. C'est un système référence pour Chalons. Bakeshield. Ça joue bien. Ça joue juste. C'est là où on voit l'expérience des Chalonnais. L'Euroleague. Le triplé de l'année dernière. Bien sûr. Il faut être patient sur les processions importantes et la donner au joueur qu'il faut. C'est-à-dire Bakeshield. L'homme qu'il faut au moment où il faut. Corozine. 75-71. 4 minutes et demie. Regardez le beau passing game. Ça aussi, c'est joli. Ça aussi, c'est joli. Trent Mitchum. L'avantage qu'on a, c'est qu'on anticipe les paniers tellement c'est évident. C'est ça. Celui-là, je peux vous assurer que je vais le garder sur un disque dur dans un coin. C'est un petit bijou. Oui, tout seul, celle des Williams. Un petit oubli défensif, là, de la part des Nanterriens. Défensivement, ça aurait été leur seul petit problème et encore le beat-in-roll. C'est le panier le plus facile du match. Mitchum. Lighty. Lighty. Oh là 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 là. Il est dans une autre galaxie. Sur un nuage dans la zone, David Lighty. 34, 25 points, 34 dévages. Il a raté un petit tir et je ne me rappelle même plus comment il a pu le rater. La main chaude de David Lighty. Je peux vous dire que le filament, il est rouge, brûlant. 77 partout 3,38 On rappelle qu'il y a deux ans Nantes a été venu gagner ici L'année dernière L'année dernière En double prolongation On est preneur pour les prolongations 109,99 On prend s'il faut Dites-nous où il faut signer C'était fabuleux ce match Celui-là est manqué Mais Tous les deux les gars Admettez, maintenant concentre-toi Il y a rebond Concentre-toi C'est dans ton match Ça sera 1 sur 2 Trent Mitchum à la même 78,77 3 minutes et demi Quel match Mitchum La faute de Steed Chikambou Pour arrêter le drive de Mitchum La quatrième faute de Steed On peut jouer aussi Les stats à 3 points, regardez 70 points 14 sur 20 Oh my god Oh mon dieu Logiquement, vous ne pouvez pas perdre Avec une stat comme ça Mais en face Il y a Chalon Oh l'extrapasse Que c'est bien joué aussi Mitchum qui fixe bien Et qui offre son ballon Tout en contrôle C'est le créateur Les fixations partent au départ de lui C'est lui qui crée des décalages Même s'il n'est pas en réussite Au niveau de l'adresse ce soir Il est performant Dans la capacité à faire jouer son équipe Mitchum 7 points à 2 sur 7 1 sur 4 A 3 points Premier lancé manqué Pour Yann Passat-Bouteille Alors que vous apercevez La petite colonie verte Les supporters de la JSF 1 sur 2 Une égalité Et oui Oui, ça nous manquait 78 partout 3 minutes 10 secondes C'est génial Franchement On en redemande Big Shield Belle défense Belle défense de Nanterre Aboudou Bien servi Dans le corner Oh manqué de peu La petite claquette De Passat-Bouteille Il n'est peut-être pas à lui De prendre ce genre de tir maintenant Plus le match va devenir serré Plus les possessions vont être Dans le bon balloir de l'or Pardon Laïti Manqué aussi Retour Enfin Un tir raté Pour Laïti Allez Deux équipes ont besoin de récupérer Oh oui Quel match incroyable Allez Les meilleurs marqueurs Sheldon Williams 20 points 19 points Pour Blake Shield On va écouter Greg Bagnou Attention de ne pas donner Des chiffres aujourd'hui D'accord Donc fais gaffe à nous Reste bien collé à lui Pour passer même au-dessus là D'accord Si tu laisses Les trois points derrière If he was not Sheldon And you see The best Topical wall With light For his chaffir Ok Like that For his third Ok What is the end Of the position D'accord Là on reprend Fluster D'accord Avec Blake Qui va bouger Comme ça là D'accord Balou Donc Blake vient Marcus Susté Stude Là Sheldon Ok Parfait Don't force If you have no see Hands off Hands off Play Sheldon Pop Because the two Stay with Blake Ok Allez let's go Guys Keep force Keep force 3 buts 1 2 3 3 minutes 3 minutes De bonheur De plaisir De suspense D'angoisse aussi Incroyable Ce match Franchement incroyable 78 partout Qu'est-ce que ça va être compliqué Si Nanterre s'impose Imaginez le retour D'Echalonnet A Nanterre Mercredi Il y a cette Qui communique Une stat incroyable Nanterre a marqué Autant à 2 points Qu'à 3 points C'est dire Non c'est Blake Shield Ça a un parfum De finale Ouais ouais Et puis ça a la Ca a la qualité De La match de Roli Blake Shield Blake Shield Gilbarou Un petit peu court Cette fois Keep pour prendre Ce ballon La bataille Récupérée Par Stitchikambou Une extrémiste Attention Le sol est mouillé Là c'est dangereux Ouais il faudrait peut-être Ouais il faut arrêter Il faut arrêter Tout le monde Ouais Tout le monde l'a vu Vous le premier Et effectivement On va mettre Un petit coup de serpillère Parce que Ça serait vraiment Dramatique Qu'un jour se bless À ce moment là Et il y a Jérôme Menat Qui est en régie À Paris Qui est comme un dingue aussi Tout le monde Ouais en fait C'est ça Tous ceux qui sont devant Le post Tous ceux qui sont devant Sport Plus Et qui aiment le basket Et bien C'est l'un des plus beaux Cadeaux de cette saison Vous n'avez pas le droit De vous absenter Pour aller aux toilettes Ou pour aller chercher Un yaourt Ou quoi que ce soit C'est mort là En fait Faites comme les routiers Faites pipi dans la bouteille Ne bougez pas Il reste 1 minute Et 10 secondes C'est Chikambo Face à Trent Mitchum L'écran de Sheldon Williams Trois points C'est court Et Trent Mitchum Pour prendre ce rebond Pour être contesté Celui qui marquera Pour avoir pris une bonne option Mitchum La faute De Blake Shield Sur Trenton Mitchum Les deux équipes Seront dans la pénalité Maintenant Ça y est On y est A la moindre faute Deux lancers Quel que soit le côté La quatrième faute De Blake Shield Ouais elle y est Il n'y a pas de Il n'y a pas débat Allez Pascal Qui a encore Ces trois temps morts Donc il peut Il peut les utiliser Il sait l'importance De cette possession S'ils marquent Ils auront pris Une belle option C'est quand même incroyable Ce scénario Ce match On va écouter Pascal Donadieu Hey les gars On va faire Comme si on faisait short Xavier Tu vas faire la mise en jeu D'accord J'ai short Non Marc Tu vas faire la mise en jeu Ok Hey Là Trent Tu viens ici Ok Xavier Tu es là toi Ok Au moment Au moment Au moment Xavier il vient Xavier il est là Là il y a le 5 Il y a Joe Ok Au moment où Trent Que soit la balle ici Marc Tu vas à l'opposé Xavier C'est un écran pour David Ok Ok les gars Hey Marc Xavier ici Xavier ici Trent Il prend les staggers De David et Joe Passe ici Allez let's go Allez let's go Allez let's go Allez let's go Rejoins David Hey Le petit frère Kingsley Pinda Parce que Le grand frère Il est Sur le banc De Chalon Puisque c'est C'est l'assistant Emmanuel Pinda De Greg Benio Il a encore une histoire de famille Il y a beaucoup de belles histoires de famille Dans le basket Moderne Alors Si je vous dis qu'elle est importante Cette position Vous me croyez ? Oui la finalité De toute façon ça va être Où Korozin Ou David Lighty Et il y va tout seul Il y va Il y va Ça va être un jeu de tambour De toute façon maintenant Il a C'était pas ce qui était prévu Évidemment Il a vu L'ouverture Il s'est engouffré Regardez le contrôle C'est la qualité des joueurs D'être posé ce ballon Exploiter la moindre ouverture Même si On avait décidé de faire autre chose Voilà La défense nous propose Une situation Il faut l'exploiter Ce qui s'appelle Répondre à l'appel To rise to the occasion Pour Trent Mitchell Les deux coachs ont deux temps morts Donc on risque maintenant Chaque carré de jeu De voir une pause C'est pas mal Ça nous permet de souffler Et surtout aux joueurs Vu l'intensité Et puis la Tension nerveuse Qu'il doit y avoir Williams Pour Blake Shield Défendu Blake Shield qui se retourne C'est fort C'est un petit peu court Mais oui Il y a pas de côté Et c'est Trent Mitchell Qui vient arracher ce ballon Attention Ça va donner deux lancers Et oui Et oui Et oui Attention Les deux équipes sont dans la pénalité Attention Qu'est-ce qu'ils nous font Qu'est-ce qu'ils nous font Mais c'est incroyable Alors ce qui est incroyable C'est que Voilà Ils sont 40 en haut A sauter Tout en haut du Colisée Et il faut bien reconnaître Que ça a un peu calmé Le fait de l'élan Chalon Pourtant Tout est possible encore Il y a une possession d'écart Il n'y a rien Je me rappelle De vos termes Vous avez dit bluffant Au début de saison Pour parler En début d'émission Pour parler de Nanterre Ils ne sont rien de bluffant Ils sont Ils sont à leur place Incroyable C'est génial Là franchement C'est la dernière fois Qu'on parlera de surprise Comme il s'applique Trenton Micham Pour mettre ses deux lancers En 92-78 Il y a ses coéquipiers La tête C'est maintenant Que ça va jouer Regardez Ils sont là Les supporters de la JSF Un club Par lequel sont passés De grands champions Eban Fournier Edwin Jackson Adrien Monthermand Par exemple Ok On a le balle Avec Marcus D'accord Blink D'accord On est en train On est en train D'accord On est prêts Pour le chat Et là on met Ilion Ok Puis quel rôle direct Puis quel rôle direct Puis quel rôle direct Marcus Afterio France Et Jolivir Ok Puis quel rôle direct D'accord Là Ça va Fils elet Sous-tit 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 Et Blake, ok ? Et Sheldon, after, go forward, the trap, he draws the red ball, ok ? Allez, go, 1, 2, 3. Allez, Greg Doa a mis en place un système de jeu et une défense après tout terrain. Bon, dans ce temps-là, Scott, la mascotte, agite son drapeau rouge et blanc. La belle motivation des Nanterriens. Nanterriens qui a joué la finale de la Coupe de France, perdu face à Paris-Levalois, c'était il y a deux semaines. Allez, Sheldon doit scorer sur cette possession. Lake Shield, Lake Shield, bien défendu par Mark Judith, oui, bien servi. Il doit marquer Williams, c'est manqué, oh attention ! Ça risque d'être compliqué pour Sheldon, quand on connaît la maîtrise là sur... Moins d'une minute, Massa Ductheil. Ils doivent stopper, ils doivent stopper l'échelonnel. Massa Ductheil lui proposait une solution. La faute de Sheldon Williams, c'est lié, elle lié malheureusement pour l'élan chalon. Après c'est 50% ce soir pour Massa Ductheil au lancé franc. C'est 57% en saison régulière. Là encore. Et c'est 33 en play-off, donc c'est pas l'assurance touriste quand même. Si Nanterre en met un, c'est mieux. C'est mieux pour eux, bien sûr, évidemment. Voilà, il vous a écouté Patrice. Et ça complique l'attache d'Echalonnais. Le deuxième lancé de Jean-François Ductheil. Oh, il s'est bien appliqué. 2 sur 2 dans les moments importants, à 45 secondes de la fin. Savoir être clutch. Oh, il mérite. 40 secondes. Le ballon. 84-78. La défense très haute. Denman. Denman. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Marcus Denman. C'est ce qui fait du bien à Chalon, ce panier. Ça change tout. Passable Ductheil. Ils vont la garder. Ils vont la garder. Voilà. Donner la balle à des shooters pour qu'éventuellement, c'est à faute. David Laity. Et là, il va falloir jouer. Ils ne peuvent plus faire faute, les Chalonets. Ils ne peuvent plus faire faute. Il faut faire le stop. Trent Mitchum. Il pénètre. Il y va. Au passable Ductheil. Il faut qu'il fasse faute pour ne pas qu'il donne la possibilité à Chalon de tirer à 3 points. Estivov. Houston. Relongation. C'est gagné pour Nanterre. C'est gagné pour Vanterre. Nanterre qui vient s'approcher ici. 84-81. Scénario incroyable. C'est la troisième année de suite que Nanterre vient gagner ici. Au Colisée. Nanterre qui prend une première option vers la finale et qui s'approche ici. match 2 ce mercredi à Nanterre. Vous savez quoi ? Laurent. Pascal Donadieu ce matin m'a dit la chose suivante. Quand on a un blessé, ce qui est le cas avec Chris Hollider, on n'a jamais perdu face à Chalon. Ça s'est encore vérifié ce soir. Il faut vraiment rendre hommage à cette équipe de Nanterre qui vient d'aligner une magnifique victoire ici en demi-finale de play-off. Rendez-vous compte, être capable de venir comme ça s'imposer chez le leader, chez le champion. Il faut en avoir et Nanterre en a. Petite réaction. Patrice et Laurent, tiens, avec Jordan. Jordan, qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour s'imposer contre Nanterre ? Honnêtement, qu'est-ce qu'il a manqué ? Franchement, je ne sais pas du tout. Les deux équipes ce soir, l'intensité a été bonne des deux côtés. Maintenant, ça s'est joué à trois points. Ce qui a été bon, je ne sais pas, on verra la vidéo pour voir ce qui n'a pas été et pour essayer de rectifier ça par rapport au prochain match dans deux jours. Il y a de la pression avant ce match parce qu'on sait que ça commence à être un peu votre bête noire quand même, Nanterre, cette saison. Oui, c'est notre bête noire. Maintenant, de la pression, non. On va aller chez eux avec l'envie de gagner pour gagner ce match. Mais la pression, non, on ne l'a pas, non. Jordan, c'était chaud quand même. On a vu un super match. Franchement, on s'est régalé. C'était chaud avec Stéphane, non ? C'est ce genre de combat, vraiment. Il faut y aller. On voit les images de Nanterre. Il faut aller au combat pour ce genre de match. Oui, comme on dit, maintenant, c'est le play-off. La saison, elle est finie. On sait que c'est une équipe qui va beaucoup au combat. Maintenant, nous, on doit répondre à ça derrière. Entre moi et Stéphane, c'est dans le match. Après, en dehors du terrain, je n'ai rien du tout contre lui. Mais c'est l'intensité des play-offs. Et c'est normal que ça se passe comme ça, quoi. Et vous nous avez régalé, Jordan. Bon match, mercredi. Bon match 2. Merci. Merci à vous. Laurent et Patrice. Le MVP qui est in. Ah oui, on va demander à Laurent votre MVP. Le MVP, il n'y avait pas de doute possible. C'est David Lighty avec ses 25 points. C'est 33 d'évaluation. Je crois qu'il a dû rater deux tirs. Effectivement, à 10 sur 12. 6 rebonds, 5 passes. Omniprésent des deux côtés du terrain. Avec seulement, en plus, une petite faute, je crois, sur Black Shield. Gros, gros match de David Lighty. Mais c'est toute l'équipe qui est à mettre à l'honneur. David, MVP tonight. 25 points. What a game. Oh my God. Evan, you're 10 out of 12. I mean, just gotta be prepared. I mean, it's my final. We know it's gonna be a tough one. And you know, luckily, everybody stepped up and made shots. You were confident during all the game. Yes, yes. I mean, I got some easy buckets early. And you know, when that happens, you get a little bit of confidence. And you know, keep shooting a little more and more and more. And like I said, luckily, they kept falling. J'ai eu quelques paniers faciles. Ça m'a mis en confiance tout de suite. Et donc, on est parti sur une bonne base. OK, now, let's focus about Wednesday. Because, you know, you want to close this one in two games. Yes, you know, we're coming home. It's a non-terre. You know, we got great fans, great support. And, you know, we don't want to come back here. You know, hopefully, if we play like we did today, get rebounds and everyone, you know, play good defense like we did down the stretch. Hopefully, we can win it. Great game, anyway. See you on Wednesday. Way to go. Parfait, il nous disait. Non, non, on ne veut pas revenir ici. On sait à quel point c'est difficile. On ne veut pas revenir ici. Donc, on va terminer celle-là en deux manches. Ludo, je pense que vous êtes avec aussi un homme heureux. Je suis avec un homme heureux et qui s'est fait des amis ce soir à Chalon. Stéphane, il peut partir en vacances avec tout le monde ici. C'est bien passé. Voilà, c'est l'esprit play-off. On essaye de jouer dur. Il n'y a rien de méchant. Ça fait partie du jeu. Après, les supporters, forcément, ils supportent leur équipe et ils prennent à partie un petit peu les têtes dures comme moi ce soir. Mais ça fait partie du basket. C'est sans animosité. En tout cas, franchement, on s'est régalé ce soir et c'est incroyable. Vous me le disiez là. Juste hors antenne, c'est incroyable ce qui vous arrive. Oui, c'est énorme. On a fait encore le match parfait. Je pensais vraiment, sincèrement, je pensais vraiment qu'on allait souffrir avec les trois matchs de play-off que j'avais vus de Chalon-Sanson. Ils étaient vraiment montés en intensité défensivement. Ils étaient vraiment en mode play-off. Grégor les avait formatés pour les play-offs. Je pensais qu'on allait souffrir, mais non, on a encore été présents. On a été au combat. On a été durs. On a fait les stops qu'il fallait à des moments importants. On a pris des rebonds. Et ce soir, je suis très content pour un joueur qui est David Lighty. C'est mon petit coup de cœur de la saison, David. On sait qu'il a passé par beaucoup de soucis. Il a perdu sa maman et je suis vraiment très, très heureux pour lui ce soir. Vous entendez les Stéphane, Stéphane, de la poignée de supporters qui a fait le déplacement depuis Nanterre. Vous imaginez ce que ça va être mercredi soir en direct sur Sport Plus à Nanterre ? On va peut-être mettre 4000 personnes pour entrer dans le cahier des charges dans le palais de sport de Nanterre. Non, c'est sûr qu'ils sont contents. C'est merveilleux pour eux aussi qu'on fait le déplacement. Maintenant, il faut se rendre compte aussi qu'on n'a encore rien fait. On a juste fait la moitié du chemin. Il ne faut pas qu'on s'enflamme. Il faut bien qu'on récupère et qu'on prépare bien le match. Parce que Chalon, ils vont arriver chez nous à Maurice Thorez. Ils vont être déterminés. Il va falloir absolument qu'on soit sérieux parce qu'on n'a fait qu'une petite partie du chemin. Et comme j'ai dit, face à Graveline, c'était plus facile de gagner ce soir. Le plus compliqué, ce sera mercredi. Merci, merci Stéphane et bon match. Mercredi, ce sera évidemment sur Sport Plus à 20h30. Merci à vous et bon retour. Voilà, on va faire un point sur les rendez-vous. On le disait, il y a plein de baskets sur Sport Plus alors que l'on est dans les vestiaires de Nanterre. Alors dès demain, évidemment, la seconde demi-finale entre Strasbourg et Villarbonne, c'est le match 1. Ce sera 20h30. Vraiment, soyez là mercredi. Parce que là, si on a le même match que ce soir, ce sera x2, x3, x4. Ce sera mercredi soir, ce sera là aussi sur Sport Plus. Nanterre, Chalon dans un palais des sports qui va exploser, je pense. Tout simplement. Le 23, ce sera le lendemain, le jeudi. Donc le match 2 entre Villarbonne et Strasbourg. Et puis éventuellement, les matchs d'appui pour samedi, ça dépendra de ce qui va se passer mercredi et jeudi. Voilà pour cette belle soirée basket. Et je pense que vous vous êtes tous régalés. Téléspectateurs de Sport Plus, on se quitte avec ces images du vestiaire de Nanterre. Avec Patrice, avec Laurent. Nous on s'en remercie également Philippe Le Tourneur et toutes les équipes techniques, évidemment. Un gros merci à Karine Demiolis, Bruno Dancin et évidemment Alex Piguet et Jérôme Mena qui est à Paris et qui s'est régalé aussi. Oui, il s'est régalé aussi. Et juste un petit détail, Stéphane Brun avait trouvé un surnom pour David Lighty. C'est David Mighty Lighty et il a été mighty, il a été exceptionnel ce soir, Ludo. Et il a trouvé son surnom, il en a un aussi, Stéphane, Stéphane Novitski-Brun. Tout le monde a son surnom à Nanterre. En tout cas, soyez là demain 20h30, Lassie contre Las Velles. Et puis mercredi, Nanterre contre Châlons. Belle soirée à vous sur Sport Plus. Salut ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501